Le premier sentiment, ça a été un sentiment de fierté de pouvoir représenter le territoire de Bourg-en-Bresse, de la Bresse, du Revermont à l'Assemblée nationale. Je crois qu'effectivement c'est une fierté d'être parmi les 577 députés, c'est un honneur. Et puis le deuxième élément, c'est la notion de proximité qui aura été pour moi très importante durant tout ce mandat, proximité avec les citoyens, avec les entreprises, de notre circonscription, avec les associations. Et toujours avoir ce dialogue pour bien comprendre leurs attentes, leurs besoins, les difficultés que ces personnes peuvent rencontrer. Et puis essayer de trouver des réponses les plus adaptées. Il y en a beaucoup de bons souvenirs, mais je crois que celui qui reste, c'est pas très original, mais c'est la première séance, la séance d'installation, quand nous rentrons tous dans l'hémicycle. Là je crois qu'on se rend compte concrètement de la notion de représentation nationale, de ce qu'est la démocratie, le cœur de la démocratie qui est le palais Bourbon. Et bien là, je crois que ça restera quand même le souvenir qui est le plus marquant pour moi. Mon plus mauvais souvenir, ça ne sera pas un souvenir ponctuel, un épisode particulier. Je crois que ça sera sur toute la durée du mandat, l'opposition qui aura fait une obstruction systématique, qui aura caricaturé les réformes que nous voulions faire. Je crois que c'est normal qu'il y ait un débat entre la majorité et l'opposition, qu'il y ait parfois des conflits. Mais là, ça a été vraiment une obstruction systématique et pour moi, ça restera vraiment comme une ombre sur l'ensemble de ce mandat. C'est pas toujours facile de pouvoir concilier l'exercice du mandat d'un côté et puis la vie personnelle, la vie familiale, parce que les emplois du temps sont compliqués. La semaine, avec les allers-retours entre l'Assemblée nationale à Paris et le retour en circonscription, le week-end avec toutes les manifestations qui sont organisées dans toutes les communes de notre circonscription. Ceci dit, je ne suis pas le seul à avoir une vie professionnelle et une vie familiale qui est à concilier. Mais moi, ce que j'essaye de faire, en tout cas, c'est d'avoir des plages qui soient vraiment consacrées à la famille, soit pendant une journée, soit des plages de vacances. Mais c'est vrai que ça reste quand même quelque chose de pas toujours facile. Il y a eu deux sujets, deux grands thèmes sur lesquels je me suis particulièrement mobilisé, investi. Le premier, c'est tout ce qui concerne l'emploi. Alors, emploi aussi bien sous l'angle économie, compétitivité des entreprises, bien sûr au niveau national, mais surtout pour les entreprises de notre territoire. Et puis l'emploi également sous l'angle travail, avec toutes les questions de pénibilité, de souffrance au travail, qui sont aujourd'hui des sujets très importants. Puis le deuxième grand thème, ça a été les questions qui touchent à l'éducation et à la famille, parce que là, on est au cœur de notre société, pour que les enfants d'aujourd'hui deviennent des citoyens de notre société demain. En 2007, j'ai été élu avec une majorité parlementaire. Nous avions un programme. Je crois que nous avons tenu nos engagements. C'est important en politique, effectivement, d'annoncer un programme et ensuite de respecter les engagements qui se sont pris. C'est vrai que ça n'a pas toujours été facile. Nous avons connu une crise financière, plus économique, qui a perturbé les années que nous venons de passer. Mais nous pouvons être fiers, je crois, du travail accompli. Dans le même temps, il m'est arrivé sur certains sujets d'être en désaccord avec la majorité. Je pense notamment sur les lois de bioéthique, où il y a eu plusieurs points de désaccord, ou sur le travail le dimanche. Pour moi, le dimanche est un temps privilégié, un temps de respiration collective dans notre société que nous devons préserver. Et là, j'avais voté contre cette loi. Effectivement, nous sommes à Saint-Etienne-du-Bois parce que c'est une commune, d'abord, qui est située à la charnière, à l'articulation, entre la Bresse et le Revermont. Donc, elle est vraiment représentative de notre territoire. Et puis, c'est également une commune-centre, comme nous en avons beaucoup, répartie sur l'ensemble du territoire, à Pont-Dain, à Césaria, à Tréfort, à Coligny, à Marbeau, à Morvel, Foissia, Pont-de-Veaux, Sainte-Rivier-de-Courte. Nous avons ces communes-centres, où nous trouvons à la fois des activités économiques, industrielles, artisanales, mais également des services publics, administratifs, et puis beaucoup d'activités associatives. Eh bien, c'est tout cet équilibre des territoires, je crois, qu'on retrouve ici, à Saint-Etienne-du-Bois et dans toutes ces communes-centres. Oui, l'équilibre entre nos territoires, c'est quelque chose d'essentiel parce que je crois que nous avons la chance de vivre dans une région qui a un cadre de vie, qui est privilégié, avec une situation géographique que beaucoup nous envient. Eh bien, nous devons préserver cet équilibre entre les territoires et c'est ce à quoi je m'attache en défendant tous les dossiers, qu'ils soient effectivement économiques, au niveau des activités artisanales, industrielles, commerciales, agricoles. C'est vrai aussi de toutes les activités sportives, culturelles qui sont sur tout notre territoire. Eh bien, cet équilibre que nous avons dans chacune des communes, où chaque commune trouve sa place, nous devons absolument le préserver. Si je devais définir en quelques mots mon mandat de député, ça serait un député au service de tous. Parce qu'un député doit être au service de tous, de tous les citoyens. C'est cette conviction qui est au cœur de mon engagement politique. C'est cette conviction qui m'a animé durant les cinq années passées. C'est elle qui continuera à m'animer demain. Sous-titrage Société Radio-Canada